Dans ce tutoriel, nous verrons deux manières d'utiliser Photoshop CS3 Extended afin d'animer une série d'images fixes. Ici, sur ma tablette d'animation montage, si je clique sur l'indicateur de l'instant et que je le déplace dans le temps, je peux voir directement l'animation se jouer. Nous allons voir la première manière pour réaliser cet effet. Pour commencer, je vais importer l'ensemble de mes fichiers pour les animer dans Photoshop CS3 Extended. Pour cela, je vais aller dans le menu Fichiers, Script, et nous allons utiliser un script intéressant qui s'appelle Chargement des fichiers dans une pile. J'ai deux manières d'aller chercher mes images, soit fichier par fichier, mais je peux également lui demander directement un dossier. Je vais choisir mon dossier qui se trouve sur mon bureau et que j'ai nommé Séquence photo. Je vais cliquer sur OK. A partir de ce moment, l'ensemble des images qui se trouvent dans ce dossier se retrouvent dans la boîte de dialogue sur la gauche. Je vais cliquer sur OK. Et à partir de là, Photoshop va ouvrir l'ensemble de ces images, créer un calque par image pour le mettre dans mon même fichier, et tous ces calques se retrouvent automatiquement dans ma table de montage sur la gauche. Afin de voir l'ensemble des images importées, vous pouvez ici dans la palette calque, demander dans le menu contextuel de choisir les options de palette et demander des imagettes un petit peu plus petites qui me permettent de voir les neuf images que je viens d'importer. Je veux que mon animation dure neuf secondes. Pour cela, j'ai besoin d'aller changer les paramètres du document. Je vais glisser ma fenêtre vers le haut pour vous montrer correctement le menu. Et quand je clique sur le menu contextuel, je fais apparaître ici les paramètres de document. Je clique ici et je peux aller choisir ma durée. Je vais lui demander donc neuf secondes. Et je voudrais qu'il y ait une image par seconde. Donc un simple 1 ici me permet d'avoir une image pour une seconde. Je clique sur OK. Et vous voyez ici que ma palette a donc changé et vous avez ici neuf secondes. Pour créer mon animation, il me suffit maintenant de transformer chaque calque en une image pour chaque seconde. Je vais donc dans mon menu contextuel lui demander de créer des images d'après les calques. A partir de ce moment, nous allons agrandir notre fenêtre. Vous voyez que j'ai un petit icône qui me permet d'agrandir ma fenêtre me permettant de voir tous mes calques. J'ai donc une image pour chaque seconde dans la durée. Je peux maintenant vérifier mon animation pour voir si tout se passe bien. Avec un simple clic ici en restant cliquer glisser sur l'indicateur de l'instant pour voir dans le temps mon animation. Voilà, nous avons vu une première technique pour réaliser une animation à partir d'une séquence de photos. Nous avons utilisé pour l'instant la palette animation montage. Un simple clic sur le petit icône ici me permet de convertir la palette dans l'animation d'image pour utiliser une nouvelle manière de faire. Pour créer une animation à l'aide de cette nouvelle palette animation d'image, je dois ouvrir mes fichiers. Je vais cliquer sur le menu fichiers, ouvrir et là quelque chose est très important. Ici, quand j'ai renommé un dossier qui s'appelle séquence photo 2, dans lequel j'ai mes images. Tout à l'heure, j'avais un trou, par exemple, d'une image à l'autre. Je passais de l'image numéro 2 directement à l'image numéro 4. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Par contre, dans cette nouvelle manière de faire, si je ne renomme pas mes fichiers de manière à ce qu'ils se suivent correctement, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, il risque d'avoir un trou dans ma séquence. Donc Photoshop me l'indique au moment de la création de l'animation. Ici, pour éviter ce problème, j'ai renommé chacune des images jusqu'à 9. Je sélectionne ma première image et je vais lui demander une séquence d'images. Donc je sélectionne bien ici le petit carré et je clique sur ouvrir. Il me demande à combien d'images secondes je veux travailler. Je vais rester pour l'instant à 30. Nous verrons par la suite qu'on peut le changer. Je vais cliquer sur OK. À partir de ce moment, Photoshop CS3 Extended me crée un nouveau document dans lequel il m'a créé un nouveau calque vidéo. Ce calque vidéo me permet d'avoir l'ensemble de mes images directement dans un seul calque. Si je vais ici sur l'indicateur de l'instant et que je me déplace dans ma palette, je remarque que mon animation est beaucoup trop rapide. Pour réajuster mon animation, j'ai ici dans Calque une fonction qui est disponible qui s'appelle Métrage. Je vais aller chercher Métrage et je vais lui demander ici de convertir les 30 images par seconde en une image par seconde. Je vais cliquer maintenant sur OK. Ensuite, il me suffit d'aller dans la palette sur le côté et de modifier les paramètres de documents. Je vais lui demander de passer ici mon animation sur 9 secondes et lui demander de mettre une image par seconde. Je vais cliquer sur OK. Et à partir de ce moment, je vais avoir une image par seconde et je récupère exactement la même animation que j'avais tout à l'heure avec la première technique. Voilà, nous avons vu deux manières de réaliser une animation à partir d'un certain nombre d'images en important celle-ci dans Photoshop CS3 Extended. Merci. 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 Merci.